Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction dans les sims et pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque vous le constaterez, on se retrouve sur un terrain où j'ai déjà construit quelque chose. J'ai fait ça rapidement de mon côté avant. Enfin, quand je dis rapidement, ça m'a quand même pris près de deux heures, donc on a chacun notre définition de rapidement, mais la mienne n'est finalement pas si rapide que ça. J'ai construit donc cette petite maison en amont, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur l'ameublement et plus précisément sur un nouveau Rikikit. Enfin nouveau, au moment où cette vidéo sortira, ça fera certainement quelques semaines qu'il est déjà sorti. Mais pour tout vous dire, c'était pas forcément prévu à la base que je découvre ces deux Rikikits, sauf que l'un d'entre vous, un adorable abonné du nom d'Anto, m'a gentiment offert les deux derniers Rikikits. Donc le kit de chambre d'enfant enchanté, c'est celui qu'on va tester aujourd'hui, et également le kit d'atelier d'artiste. Mais pour celui-là, on se retrouve la semaine prochaine. Donc Anto, si jamais tu passes par là, encore une fois, un grand grand merci et sans plus tarder, on va pouvoir découvrir tout ça. J'ai donc construit une maison sur deux étages. À l'intérieur, j'ai simplement placé le parquet, les pièces, les escaliers, mais tous mes murs sont blancs, tout est vide. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc se concentrer sur le kit chambre d'enfant enchanté. Je pense que je vais faire ça dans cette pièce, mais avant ça, je vais quand même faire quelques autres pièces, histoire qu'on complète cette maison au fur et à mesure dans cette vidéo et dans la prochaine. Déjà, il va falloir que je place des portes et des arches parce que je ne l'ai pas fait en amont. Je vais venir utiliser les portes qui viennent du pack saison. Je vais pouvoir en placer une ici pour ce qui sera la chambre parentale. Par là, on va avoir les toilettes. Dans ce recoin, ce sera certainement l'espace cuisine et là, salle à manger. Donc je vais plutôt placer une arche de ce côté pour venir séparer ma salle à manger et mon salon. Avec celle-là du jeu de base, ça rend plutôt bien. Je réutilise les mêmes portes à l'étage pour donc ma chambre d'enfant, mais également la salle de bain qui sera de ce côté. Et là, vous l'aurez donc compris, on sera sur l'atelier d'artiste. Oh, et j'ai des murs blancs qui ne se sont pas placés ici et là non plus d'ailleurs. Dans cette pièce, j'ai un problème avec mon toit qui dépasse. Je n'ai pas réussi à régler ce souci même en rebougeant le toit, les pièces. J'ai fait tout ce que je pouvais faire et il n'y a rien à faire justement, je n'arrive pas à enlever ce toit. Donc quand on fera cette pièce, j'essaierai de cacher ça. Mais chaque problème en son temps et on va donc commencer par le rez-de-chaussée. Et au lieu de m'attaquer à la cuisine dès le début, comme je le fais souvent, je vais plutôt me concentrer sur le coin entré. Comme j'ai envie de donner un style un petit peu gothique à cette maison pour que ça corresponde au pack de la chambre, je me dis qu'opter pour un papier peint comme ça, ça pourrait me matcher. Ce n'est pas du tout un style de construction que j'ai l'habitude de faire. Attendez, je vais juste foncer un peu l'arche. Et je me dis que justement, ça pourrait me faire changer de mes petites habitudes. Ça fait du bien aussi de ne pas toujours construire la même chose. Et vous savez quoi, ce n'était pas forcément prévu, mais je vais dès maintenant commencer à utiliser le kit chambre d'enfant enchantée. Puisque cette petite commode, qui est en réalité une table de chevet, je pense qu'elle rendrait hyper bien dans l'entrée si je viens la coller sur ce coin de mur. Au niveau des couleurs, on l'a aussi avec du doré, mais là, ce n'est pas forcément le style que j'ai envie d'adopter dans cette maison. On a de très très jolies couleurs pastels que j'aime beaucoup. Ce bois beige là est magnifique. Clairement, ce serait plutôt ces coloris là qui auraient tendance à me plaire de base. Mais pour correspondre à cette maison, c'est dommage qu'on n'ait pas un brin foncé uni. Ça aurait été parfait. Sinon, je garde ça pour la chambre et finalement, je réopte pour une autre commode. Je vais essayer un maximum de rester dans du jeu de base. La maison ne sera pas entièrement jeu de base puisque j'ai déjà placé des éléments comme les portes et les fenêtres qui n'en font pas partie. Mais en tout cas, au niveau de l'ameublement, je vais essayer de m'y tenir un maximum. Pour le coup, cette commode là pourrait tout à fait correspondre au style que je recherche. On aurait aussi celle-ci, mais j'aime moins la petite plaque en verre sur le dessus. Donc, je vais rester sur ce choix. Je vais ajouter un porte-manteau juste à côté. Je pourrais aussi caler le petit truc pour les parapluies là. Ah, et je me disais bien que je ne le trouvais pas. C'est normal, il fait partie du pack saison. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt venir mettre un peu de bazar de ce côté. Et pourquoi pas un miroir sur ce mur là. Ça pourrait rendre bien. Même si ça fait beaucoup avec les moulures. J'aurais quand même bien aimé placer une lampe là-dessus. En noir, comme ça, ça passerait trop bien. Il faut juste que je la réduise peut-être un petit peu. D'ailleurs, cet objet aussi. Et je vais venir les placer manuellement l'un à côté de l'autre. Pour ça, je décale mon meuble. Je replace tout ça par ici. Et voilà ce que ça donne. Pour ce qui est du plafonnier, par contre, là, je vais déjà utiliser celui du Rikikit parce que je le trouve tout simplement magnifique. Et ça colle assez bien avec le style de cette maison. Alors, est-ce qu'en revanche, ça éclaire assez si j'enlève le spot ? Oui, ça a l'air. Et niveau couleur, on a du rouge, du vert. Waouh, le vert est magnifique. Du doré et bordeaux, du doré et blanc. Sympa aussi. Le full blanc, très simple, très sobre. J'adore. Du bleu et du rose pâle. J'ai un vrai coup de cœur sur le vert. Donc, j'aimerais bien utiliser ça. Le problème, c'est que je n'ai pas grand-chose qui irait avec pour le moment. Donc, il faudrait que j'essaye d'apporter d'autres touches de couleur comme ça dans cette pièce. Donc, voyons voir au niveau de la table à manger, qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau de la taille. Il faudrait que j'en prenne une comme ça déjà. Celle-ci correspond plutôt bien. On a aussi celle-là. Ah ouais, celle-ci avec les pieds plus clairs. J'aime bien le rendu. Je ne sais pas encore exactement où placer ma table. Je vais déjà mettre les chaises et on verra après. Et c'est vrai que des chaises anciennes dans le jeu de base, il y en a. Mais le choix est quand même relativement limité. C'est dommage que celles-ci, on ne les ait pas en vert foncé. Ça aurait pu faire l'affaire. Bon, je crois que je vais faire mon premier écart dès maintenant et sortir du jeu de base. J'ai fait plusieurs tests et pour moi, ce qui passerait encore le mieux dans un style pas trop moderne, mais avec une touche de couleur, ce serait celle de Dans la jungle. Sinon, au final, je retourne même sur du jeu de base pour utiliser celle-ci. Le verre n'est toujours pas exactement le bon, mais ce n'est pas pire que le verre précédent. Et au moins, je n'ai pas utilisé de pack pour ça, donc je pense que je vais rester sur ce choix. Côté décoration, sur la table, on va simplement opter pour un cake. Et pourquoi pas rajouter aussi un vase à côté. Si je place ça plutôt comme ça et avec une touche de verre là-dessus. C'est dommage que ce soit du cuivré, un petit peu rosé avec cette couleur, mais bon. Voyons voir ce que je vais pouvoir utiliser au niveau des rideaux, parce qu'avec des toutes petites fenêtres comme ça, ce n'est pas évident. Ah, mais non, attendez, c'est vrai qu'avec ce kit, on a des nouveaux rideaux et ça conviendrait parfaitement. Bon, ils sont un peu larges, mais en vrai, ça passe. Il faudrait que je les mette un petit peu plus haut. Au niveau des coloris, on a donc du noir et blanc, du bordeaux et doré, noir et rouge, noir et mauve. Oh, le gris et doré cuivré comme ça est assez sympa. On a la version verte qui est très, très jolie. Un vert plus clair comme ça, très sympa aussi. Du rose et bleu, du bleu ciel, du rose pâle, ça c'est vraiment parfait. Du blanc, évidemment, mais les couleurs pastels comme ça sont vraiment adorables pour une chambre d'enfant. Ici, j'hésite donc entre ce vert et celui-ci. En réalité, je préfère la couleur du foncé, mais je préfère aussi la version sans motif pour pas que ce soit trop chargé. Je vais potentiellement décaler cette fenêtre aussi. Attendez, je regarde ce que ça donne sur l'extérieur si je la bouge un peu. Il faudrait que je bouge aussi celle du dessus, mais ça passe. Comme ça, je peux décaler aussi les rideaux et la table à manger pour qu'elle soit au milieu. Normalement, là, au niveau du passage, c'est bon, on est encore accessible. Je verrai bien ces petites décorations murales ici. Si je les réduis, est-ce que ça passe ? Moi, c'est encore un peu grand. Je vais les réduire avec le mode tool. Comme ça, c'est parfait. Par ici, on pourrait glisser une petite plante. Dans le jeu de base, c'est toujours un choix très limité. Je vais même caler un deuxième pot juste à côté. Et on va pouvoir passer à l'espace cuisine. Ici, je mettrai certainement un tableau. Je ne sais pas. Je verrai une fois que cette pièce-là sera meublée. Parce que déjà, avec toutes les fenêtres, ça va être compliqué. Ces meubles de cuisine sont assez sombres. Mais en réalité, je pense que ça fera l'affaire. Si je viens caler le frigo de ce côté, l'évier juste en dessous de la fenêtre et ma gazinière par ici. Oh là là, je n'aime pas du tout les gazinières du jeu de base. Écoutez, ce sera celle-là. Alors, c'est une cuisine qui est vraiment juste juste en termes de taille. Mais normalement, tout est bon. Tout est fonctionnel. Je vais pouvoir utiliser cette hôte. Et je vais venir placer quelques meubles hauts. Notamment de ce côté. Franchement, les nouvelles couleurs de ces hôtes-là, ça fait carrément plaisir. Voilà ce que ça donne vu d'en bas. Je ne vais plus caler un plus grand meuble par ici. Il va falloir que je trouve un petit rideau. Oh, ça écoutez, c'est parfait. En fait, c'est dommage au niveau des couleurs de tringle, ça ne correspond pas vraiment. Ceci dit, en noir, ce serait peut-être plus smart, histoire qu'on le voit un peu moins. J'ajoute l'alarme à incendie, mais je vais aussi placer quelques petites décos dans la pièce, comme notamment ces petits ustensiles. Je pourrais aussi ajouter un cake par là. Ce serait décidément une famille qui aime beaucoup ça. Et je vais aussi pouvoir rajouter des épices juste à côté de l'évier. J'ai rapproché mes ustensiles de la gazinière par ici. Et comme ça, ça va me permettre de rajouter une machine à café par là. Bon, je l'ai réduit une fois pour pas qu'elle soit gigantesque. Je ne sais pas si elle sera utilisable, mais esthétiquement, j'aimais bien l'idée d'avoir ça ici. Côté cuisine, d'ailleurs, j'ai laissé le parquet, mais je ferais peut-être bien de mettre plutôt du carrelage. Et pourquoi on n'a rien de vert foncé qui soit sympa dans le jeu de base ? Si j'utilise ce sol et que je crée un damier, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ouais, pour le moment, c'est vraiment pas terrible. Et si je fais plutôt des diagonales et que j'ajoute également une petite touche de noir ? Qu'est-ce qu'on en pense comme ça ? C'est pas trop mal, non ? En tout cas, c'est mieux que ce que c'était avant. Et surtout, il y a la touche de vert dont j'avais envie et besoin dans cette maison. Juste le bord là, ça me plaît pas trop. Donc pour le coup, je vais utiliser du haut travail puisqu'il me faut la toute toute petite clôture. Comme ça, ça vient vraiment terminer le sol. J'aime beaucoup et je vais aussi potentiellement rajouter un tapis devant l'évier. Celui-ci, quoique c'est pas forcément le bon vert, sinon je le prends plutôt en noir et je vais l'écarter un petit peu du meuble. Finalement, je le préférais en vert quand même. Pour ce qui est du plafonnier dans cette pièce, j'opterais bien pour ça. Un truc vraiment tout simple, tout basique et qui descend pas trop bas. Je vais juste le décaler un petit peu. Pourquoi pas venir ajouter les tabliers juste ici. Et du coup, je viendrai quand même mettre un cadre ou quelque chose au-dessus. Ah, il faut aussi que je pense à ajouter les interrupteurs. Je peux déjà en placer un à côté de la porte. Je vais même en mettre deux. On dirait qu'il y en a un pour la lumière intérieure et un pour celle extérieure sur le petit Porsche. Je l'ajoute aussi dans les toilettes. Et côté cuisine, je vais le mettre par ici. Je veux aussi en ajouter un là. Et de l'autre côté, je prévois déjà le coup en en ajoutant deux. Un pour le salon et un pour l'escalier. Ici, je vais opter pour ce tableau et je vais remonter un petit peu les tabliers. Je pense qu'on est tout bon pour ces deux pièces. Je vais juste faire les toilettes rapidement. Bon, là, dans cette pièce, pour le coup, je suis restée vraiment hyper classique. J'ai réopté pour un sol comme dans la cuisine, mais un mur plus simple, plus blanc. Et pareil, au niveau du mobilier, tout est très simple et très blanc. Ce n'était pas une pièce très intéressante à meubler. On va donc pouvoir passer à l'étage. Ces deux pièces-là, je les ferai la semaine prochaine dans le prochain épisode. Là, on va s'occuper rapidement de l'espace palier qu'on a juste ici. On pourrait avoir un mur vert au fond, ce serait sympa. Dans ce cas-là, pour tout vous dire, j'hésite même à le mettre de ce côté. Voyons voir ce que ça donnerait là-haut. Là, pour le coup, je suis moins fan. Finalement, je vais le laisser uniquement sur le mur du bas. Sauf qu'ici, j'aurais aimé remettre la même chose qu'en bas, mais je trouve ça problématique au niveau des escaliers. Le fait qu'il y ait une moulure comme ça, qui passe en plein milieu, ça me dérange un petit peu. Sinon, j'opte pour cette version-là. Au moins, on n'a pas la grosse moulure, on a juste une simple plainte. Mais peut-être que je commencerais mes moulures par là, du coup. Et là, pareil, j'ajoute des colonnes, histoire que la délimitation soit moins étrange. Et je vais également en mettre une par là. Là, elles sont déjà un peu mieux. Et est-ce que je l'aligne avec l'autre ici ? Il faudrait donc que je décale un petit peu mes interrupteurs et que je remette ce papier peint jusque là. Ouais, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Côté luminaire, je vais venir réutiliser le même qu'en bas dans la salle à manger. Oula, non, ça c'est une table. Et d'ailleurs, je vais aussi l'utiliser dans le salon. Et pourquoi pas également rajouter des éclairages mureaux ici et là. Oula, ils sont un petit peu bas par contre. Ici, il va me falloir un rideau. Celui-ci en noir, comme dans la cuisine, ça passe. Je vais faire en sorte que ça éclaire aussi un petit peu moins jaune par ici. Et on aurait juste la place de se mettre une petite commode dans ce coin. Celle-là par exemple, elle matche hyper bien. Je vais juste décaler un tout petit peu ma porte. Et par là, je verrai bien un grand tableau comme celui-là. Je pense que je vais réduire encore un peu cet éclairage et je vais potentiellement en placer deux. Un de ce côté et un autre plutôt par ici. Après, ça pourrait aussi être plus judicieux de mettre ce tableau de ce côté. Et par-dessus cette console, plutôt opter pour un miroir. Celui-là par exemple, voyons voir si on a des coloris qui pourraient matcher. Oui, en marron comme ça, c'est sympa. En noir aussi, mais c'est peut-être un peu sombre. Donc je vais rester là-dessus. Je vais également ajouter un tapis juste ici. Moi aussi avec du vert, celui-là. Donc je vais au moins rajouter une petite touche de couleur comme ça. Je remets juste ma porte bien en face du tapis, sinon ça va me stresser. Et on va donc pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus dans cette construction aujourd'hui, c'est-à-dire la chambre d'enfant. On va donc enfin pouvoir tester tous ces nouveaux objets. Beaucoup trop mignons. Mais avant ça, je vais déjà commencer par le papier peint, puisqu'on en a un nouveau dans ce kit. Et c'est celui-ci. Vraiment très très sympa et très très détaillé, surtout. C'est ça que j'aime beaucoup. Et ça fait nettement plus moderne que les papiers peints enfantins qu'on avait jusqu'à présent. En revanche, petit point négatif, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Il y a le gris, le beige, un petit peu sépia comme je viens d'utiliser. Également un rosé. Celui-là est très joli. Un bleu T, bleu vert en fait, un petit peu très sympa aussi. Et une variante un petit peu plus rouge rosé. En vrai, j'aime bien toutes les variantes qui sont là, mais je trouve qu'il y en a trop peu. Et malheureusement, je n'ai pas exactement ce que j'aurais aimé avoir aujourd'hui. Moi, je vais potentiellement me laisser tenter par le vert pâle. En revanche, je ne vais pas le placer sur tous les murs. Mais du coup, je me dis que dans le reste de la pièce, je pourrais opter pour un vert comme ça, qui s'accorde bien avec pour la hauteur et la couleur de la plainte n'est pas exactement la même, mais ça fera l'affaire. Je pense que je vais donc laisser le papier peint à motif sur ce mur par là. Je passe ça en uni au fond également. Et là, je ne sais pas trop. Peut être que je vais quand même le laisser jusqu'ici. Mais dans ce cas, il me faudrait des colonnes pour essayer de camoufler un petit peu ce coin. Et maintenant qu'on est tout bon au niveau du papier peint, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur les meubles. Et déjà, pour commencer, je vais venir réutiliser le luminaire. Je vais le réduire deux fois quand même pour qu'il soit plus petit. Celui-ci, je crois que c'est bon. Je n'ai plus besoin de vous le présenter. Je l'aime énormément. Ici, je vais plutôt faire une chambre pour bébé plutôt que pour bambin, enfin pour nourrisson. Donc il faudrait que je vienne plutôt utiliser ce lit. Ce n'est pas un lit en fait, c'est un berceau. Décidément, je n'y arrive pas aujourd'hui. Au niveau des coloris, on a donc du noir et doré comme ça qui est magnifique, mais également une version plus baroque, plus gothique avec des touches de rouge. Le mauve est très sympa également. Waouh, le vert et doré, je l'adore, mais ça fait très royal. On retrouve la panoplie des couleurs pastels avec du bleu, du rose. Ça, clairement, ça me fait carrément penser au canapé qu'on a dans le kit paranormal. Cette couleur-là aussi d'ailleurs. Ce vert magnifique. On a la version jaune, beige rosé et blanc. Je suis dans un vrai dilemme pour cette pièce parce que j'aime beaucoup le vert et techniquement, c'est ce qui s'accorderait le plus à ma déco. Mais j'aime aussi beaucoup cette version noire, mais ça fait peut-être un petit peu sinistre. Déjà que mon parquet ici est très, très sombre. Si je mets des meubles noirs, je pense que ça fera un peu trop. Le lit pour bambins, du coup, je ne vais pas l'utiliser dans la pièce, mais on va quand même aller le regarder d'un petit peu plus près. Au niveau des coloris, on a donc le full noir, mais également la version bordeaux et rouge et grise. De toute façon, c'est les mêmes coloris que pour le berceau, mais je veux quand même vous montrer ce que ça rend sur ce lit. Encore une fois, la version verte est juste magnifique. La version blanche également. Dans ce kit, on dispose également d'une poussette comme ça, trop sympa. Je vais forcément l'utiliser. Au niveau des coloris, on retrouve donc exactement les mêmes, encore une fois. Sur les trois premiers coloris, ce n'est pas très, très visible. Le petit lassage qu'on a ici en bas, mais dès qu'on passe sur ces couleurs-là, c'est tout de suite plus voyant. Mon dieu, j'adore ce vert, décidément. Mais là, par contre, j'ai bien l'impression qu'on ne va pas retrouver le même coloris vert uni que sur les deux autres lits. Donc, c'est un petit peu embêtant, étant donné que c'est évidemment le coloris que j'ai choisi. Et ce vert-là ne matche pas forcément avec ce que j'ai utilisé. Donc, il faudrait plutôt que je me dirige vers des couleurs plus neutres, comme ça. Ces deux coloris-là sont quand même très ressemblants. Je ne sais pas trop si je vais l'utiliser, du coup. Je le garde là pour le moment et on verra après. On a un beau écran rocking chair ici, très sympa, avec le petit coussin et le plaid. Au moins, c'est plein de détails. Au niveau des coloris, voyons voir ce que ça donne. Bon, globalement, c'est toujours les mêmes. Je ne vais pas vous faire le même speech à chaque fois, mais je vous fais quand même défiler pour tout vous montrer. Je ne sais pas si je réutilise encore le vert. J'ai peur que ça fasse un peu trop. Pour le moment, je vais laisser comme ça, on verra après. J'ai complètement oublié de placer ça, alors que clairement, c'est un des objets qui m'intéressait le plus dans ce kit. La genre de moustiquaire comme ça qui se place au-dessus du lit. J'ai vu qu'on pouvait aussi également la placer au-dessus de ce lit. Ça marche totalement. Et je pense qu'en globalité, ça marchera sur quasiment tous les lits pour bambins. Donc ça, c'est très, très cool. Et là, au niveau des coloris, c'est donc encore une fois la même chose. Il y a des coloris comme ceux-là qui font très médiéval, je trouve. Le gris et doré comme ça est très sympa également. Les couleurs pastels, ça clairement, je vais les utiliser à outrance dans toutes mes chambres d'enfants, je crois. Si je réopte pour le vert cette fois-ci, je crois que c'est vraiment too much. Donc je vais plutôt me diriger vers le blanc. Et je vais décaler un petit peu ça du mur. Ouais bon, pas autant quand même. Le fauteuil, je vais certainement le laisser dans ce coin. Je vais placer déjà dès maintenant le petit portant, le genre de dressing pour enfants. Parce que lui, je sais qu'il prend quand même pas mal de place. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Ça pareil, c'est un de mes éléments préférés de ce kit. C'est un meuble qu'on n'avait pas du tout avant, malgré les kits déjà pour enfants qui étaient sortis. Il n'y avait rien qui ressemble de près ou de loin. Donc je suis très, très contente de l'ajout de cet objet. Je vais opter pour sa version beige et je vais venir par contre le coller un petit peu plus au mur. Et en même temps, il faut aussi que j'ai la place de caler la table à langer. Donc je le décalerai plutôt un petit peu par ici, histoire de pouvoir placer ça juste là. Donc il va falloir que je décale mon fauteuil. Ouais, ça commence à être serré cette pièce finalement. Moi qui pensais qu'elle était grande, pas du tout. Force est de constater que les meubles sont quand même assez grands au final dans ce kit. Donc ça prend vite beaucoup de place. Et si j'inverse les deux en décalant donc mon dressing ici et en mettant la table à langer par là. Quoique en fait, je voulais garder ce petit recoin carré au fond pour mettre la maison de poupée. Parce que je sais qu'elle est assez grande, mais je vais plutôt inverser et mettre ma table à langer ici. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les coloris. Waouh, j'adore le mauve sur cet objet. Il est très, très beau. Le rose comme ça avec le doré un peu moins. En revanche, les couleurs plus pastels, elle, je suis toujours hyper fan. Par contre, encore une fois, on n'a pas le vert sur ce coloris-là. Donc je vais plutôt opter pour le beige. Maintenant que ma table à langer est finalement calée ici, je vais redécaler mon dressing. Remettre le rocking chair de ce côté et pourquoi pas placer la poussette par là. Étant donné que c'est un objet auquel on n'a pas vraiment besoin d'avoir accès, ça me paraît plus smart de mettre ça par là. En revanche, c'est vrai que j'aurais bien aimé placer la table de nuit aussi. Oh là là, je vais manquer de place, c'est sûr. Parce qu'elle, elle est quand même relativement gigantesque. Au niveau des coloris, je vous ai déjà montré ce que ça donnait en bas tout à l'heure. Donc moi, je vais sélectionner ça en beige. Par contre, pour aller dessus, on a une petite lampe que je ne vous ai pas encore montrée avec un lama. Très, très mignonne. Les versions rouge et bordeaux, je vais l'avouer, c'est pas forcément ce que moi je vais utiliser le plus à l'avenir. Par contre, encore une fois, les versions pastels, par contre, elles me régalent. Même la version verte foncée comme ça, en fait, je l'aime beaucoup. Plutôt que de partir sur du clair comme le reste dans la chambre, je vais mettre la verte foncée de ce côté. Et sur ce meuble, je vais aussi placer les photos. Alors attendez, je vais juste bouger ça. Voilà qui est mieux. Et là, au niveau des coloris, j'ai hâte de voir parce que comme c'est du bicolore, déjà ça va donner quelque chose de plus varié. Waouh, la version verte est magnifique. Mais surtout, ce qui est intéressant avec ces cadres, c'est que les photos changent à l'intérieur. En plus, on a une photo vraiment bébé qui vient de naître et une photo un petit peu plus grand. C'est trop choupi. Moi, je vais clairement opter pour la version verte, quoique la beige me fait hésiter quand même. Ouais, allez, je vais plutôt opter pour la version beige. Avec tout ça, je ne sais toujours pas où placer mon rocking chair. Je pense que lui, il va plutôt se retrouver en bout de lit. Voilà, là, ça ira très bien. On a également un nouveau mobile. Et alors ça, je suis particulièrement fan. Donc, je vais le caler au-dessus du lit et on retrouve les montgolfières qu'on retrouve sur le papier peint. Franchement, chaque nouveau mobile dans le jeu, je prends. Je trouve ça toujours cool comme objet à avoir. Et celui-ci est particulièrement beau. Oh, j'hésite même entre la version vert foncé que j'ai placée à l'instant ou celle-ci un petit peu plus claire avec les nuages bleus. C'est encore plus féerique. Allez, je vais prendre celle-là. On retourne du côté du dressing puisque je vais venir y placer ce sac. Alors, je vais juste le tourner un tout petit peu, sinon ça rentrait dans le meuble. Ça, pareil, des sacs dans le jeu, on n'en a pas énormément. Donc, un de plus, on prend toujours. Même si je vous avoue que j'aurais aimé avoir la version sans le petit biberon comme ça, posé juste à côté. Et peut-être avoir le biberon sur un objet tout seul à part, histoire de décider nous-mêmes si on veut le mettre ou pas. Bon, après, on peut toujours tourner cet objet dans l'autre sens et ça marche. Mais ça, même pour remplir un dressing, c'est toujours très, très cool. Je vais garder du clair par là. On a également un nouveau tapis, un tapiron que je vais utiliser au pied du lit, au pied du lit et du rocking chair même, avec ce petit effet molletonné ici. J'aime beaucoup, ça change des tapirons qu'on a habituellement. Les motifs sont assez sympas également. Mais surtout, quand on passe dans les couleurs pastels, on retrouve des motifs qui n'ont absolument rien à voir avec les rosaces classiques qu'on avait, qui sont plus comme ça, quoi. Et alors là, je suis particulièrement fan de ce motif. Même si j'aime beaucoup aussi celui-là, j'ai l'impression qu'avec cette pièce, celui-ci match parfaitement. Il ne fait pas trop moderne et en même temps un petit peu féerique. Je suis très, très fan. On a aussi une étagère qui s'accroche au mur. Oui, logique, c'est une étagère, quoi. Elle, je vais plutôt venir la caler par là. J'espère que ça ne me gênera pas trop pour les rideaux, donc je vais la décaler au maximum. Elle est un peu fat, j'avoue, mais à part ça, elle est quand même très, très sympa. Encore une fois, mention spéciale pour le mauve. J'adore vraiment ce que ça rend dans ce coloris-là. Le beige aussi est tout simplement magnifique. Ah, c'était du blanc, pardon. Le blanc et doré est magnifique. Le beige aussi, ouais, franchement, encore une fois, c'est sans faute. C'est vraiment très, très beau. Je vais opter pour le blanc plutôt, pour ce meuble-là. Au niveau des couleurs, des objets qu'il y a à l'intérieur, je trouve que ça match un petit peu mieux. On a une peluche que je vais pouvoir, du coup, caler en haut de cette étagère. Je vais juste venir la placer manuellement comme ceci pour qu'elle ne soit pas centrée. Alors, je vous avoue que ce coloris-là, en mode petite souris, je crois, ce n'est pas mon préféré. En revanche, celui-là déjà est très mignon, mais surtout, je sais qu'on en a en mode chat, voilà. Et ceux-là, je les trouve vraiment trop choupis. On a aussi un petit paresseux, là. Ça, ça doit certainement être un renard. Celui-ci, ce chat avec une robe, là, on dirait un chat vraiment de la famille gothique. Je le trouve beaucoup trop drôle. Pour cette pièce, je vais opter pour le koala, le koala, pardon, le paresseux. C'est bizarre parce qu'on voit l'ombre des oreilles, ici, qu'on a, en fait, sur les autres variantes. Donc, c'est très étrange. On a également ce magnifique coffre à jouets. Alors, coffre à jouets uniquement décoratifs, pour le coup, puisqu'on a aussi un vrai coffre à jouets pour ranger les jouets. Ça, on le verra juste après. Mais celui-ci, je vais quand même l'utiliser en déco, peut-être en dessous de cette fenêtre, parce qu'il est magnifique. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas utilisable, d'ailleurs. Il est vraiment somptueux dans tous les coloris, là, pour le coup. Et c'est plein de détails. Donc, c'est tout ce qu'on aime dans les Sims. Je vais opter pour ce coloris-là, ici, histoire de ne pas avoir un amas de meubles verts, tous du même côté. Il y a juste une ombre qui me dérange un petit peu, là. Donc, je vais essayer, voilà, de la rentrer dans le mur. On retrouve également dans ce pack des petits cubes de jeux comme ça. Et alors, ça, c'est vraiment cool. Alors, on ne peut pas changer la couleur comme ça dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut la changer d'ici. Donc, c'est tout ce qui compte. Et avoir des cubes aux couleurs neutres comme ça, alors déjà en bois et non pas en effet plastique, ça change tout. Mais surtout, au niveau des couleurs, là, on va pouvoir vraiment les assortir avec nos décos. Parce que juste ici, ceux qu'il y avait dans le jeu de base en mode vert, rouge, bleu, là, franchement, c'était plus possible. Moi, pour ma pièce, je vais opter pour cela. On retrouve également un tapis d'éveil. Ouh là là, mais je commence vraiment à manquer de place. Je vais essayer de le mettre ici. Je pense que ce sera encore circulable, mais ça commence à être quand même assez tendu. Tapis d'éveil que j'aime tout particulièrement. Regardez-moi ça, comment il est trop beau, même en noir et rouge, là. En bordeaux, il fait très princier. J'aime bien aussi. Avec le plumbob ici et les petites secoupes volantes. Franchement, c'est trop, trop chou. J'aime beaucoup le vert foncé comme toujours, mais également le vert clair. Et en fait, au global, toutes les couleurs pastels comme d'hab. Moi, je vais mettre le beige. Quoique, je préférais le vert quand même. Mais en fait, le truc, c'est que tous mes objets beiges sont par là et tous mes objets verts sont là. Et c'est ça qui me dérange. Sinon, ce que je peux éventuellement faire pour remédier à ça, c'est mettre ça en vert et à la place de la poussette. Et mettre plutôt la poussette de ce côté, histoire de mélanger un petit peu les deux touches de couleur. Le fauteuil, là, je vais le décaler un petit peu plus à côté du lit. Et ça, un petit peu plus par là, histoire que tout fasse moins coller, serrer. On a donc encore le coffre à jouer à placer. Je vais pouvoir le mettre sur le côté du dressing, là. Je m'étais gardée exprès une petite place, mais je vais d'abord vous le montrer quand même de face. Ce sera mieux. Vous commencez à connaître la rengaine au niveau des couleurs. Voilà ce que ça donne. Encore une fois, on n'a pas le coloris vert. C'est quand même dommage qu'il y ait une bonne partie des objets comme ça où il manque ce coloris. Donc moi, je vais opter pour la version beige. Et ouais, comme c'est ma couleur préférée, je suis un petit peu déçue, je vous avoue. Il nous reste aussi cette grande armoire, ou plutôt bibliothèque finalement. Je pensais vraiment que c'était une armoire. Elle, je ne vais pas la placer dans la pièce parce qu'elle est quand même assez grande et que j'ai vraiment plus beaucoup de place. Et encore une fois, elle ne dispose pas du coloris vert. Donc si je l'avais utilisé, je l'aurais utilisé en beige. Mais je crois qu'on a assez de meubles beige dans cette pièce. Ah, et très intéressant aussi, on retrouve les petits vêtements à pendre comme ça sur le dressing. Alors ça, je suis hyper contente parce que même avec d'autres dressings de déco d'intérieur, par exemple, ça pourra hyper bien matcher. Surtout qu'on n'avait pas de vêtements que de bébés comme ça. Dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus de choix en termes de coloris. Mais globalement, j'aime beaucoup cet objet. Je suis très contente de l'avoir, ça c'est sûr. Je vais m'en servir très souvent. Il ne nous reste plus que la maison de poupées à découvrir et on aura tout vu ensemble. Alors, il va falloir que je fasse un peu de place là. Mais surtout, je vais venir la réduire une fois parce que ces objets sont toujours gigantesques. Voilà à quoi elle ressemble. Franchement, elle est très très jolie. Au niveau des coloris, ça donne ça côté intérieur de la maison de poupées. Je crois que si j'arrive à la placer quelque part, je vais encore clairement l'utiliser en beige ou en verte. Mais en bleu, elle est très sympa aussi. Et je vais vous montrer donc de l'autre côté. Mais regardez-moi cette beauté. Waouh, franchement, c'est très très cool ça comme objet. En beige, comme ça, je suis trop trop fan. Peut-être encore plus que la version verte, ce qui m'étonne en réalité. Bon, maintenant, où est-ce que je pourrais placer ça ? En réalité, nulle part. J'ai vraiment plus du tout d'espace. Je suis d'accord, je voulais vraiment garder cet espace-là pour ça à la base. Ou alors en version vraiment, vraiment toute petite. Donc là, clairement, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas du tout qu'elle sera utilisable pour les Sims. Mais je pourrais l'avoir en toute petite comme ça, en version déco. Un peu comme si c'était une petite maquette. Ouais, j'aime vraiment beaucoup cet objet. Je suis d'accord de ne pas pouvoir l'utiliser mieux que ça. Mais là, comme vous le voyez, on est vraiment au complet dans cette pièce. Juste ce coin-là fait un peu vide, donc je vais y décaler ça. J'hésite quand même à passer ce fauteuil en beige, finalement. Et je vais aussi légèrement agrandir le tapis. Je me demande même si cette étagère ne serait pas mieux carrément au-dessus de la table allongée. Je pense que c'est plus smart de faire ça. Je vais pouvoir venir ajouter les rideaux. Du coup, je vais reprendre ceux du kit, évidemment. Vous avez déjà vu toutes les couleurs juste avant. Donc, est-ce que je les utilise en vert ou en beige ou en blanc ? Je pense qu'en beige, ce sera mieux quand même parce qu'ils sont... Oula, mon chat a éternué. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle m'a carrément fait sursauter. Donc, je disais, je pense que je vais les utiliser en beige pour que ce soit un petit peu moins... En fait, disons que ces rideaux sont quand même très, très gros. Donc, je ne suis pas très sûre de les mettre partout comme ça. J'aime moyennement le rendu. En tout cas, sur cette fenêtre-là, c'est sûr que je n'aime pas du tout. Ici, à la limite, c'est bien. Je vais même plutôt opter pour le blanc. En revanche, par là, je pense que je vais mettre des rideaux du jeu de base. Et je vais opter pour ceux-là qui se marient parfaitement avec le reste. Dans le jeu de base, je vais potentiellement aussi trouver quelques cadres ou tableaux à accrocher. C'est vrai que c'est peut-être le seul truc qui manque à ce kit. C'est des petites décorations murales. Je vais donc venir utiliser ce petit cadre par ici, à moins que je pourrais même carrément caler un sticker arbre comme ça. Et dans ce cas, ce petit cadre-là, je vais plutôt le mettre de ce côté. Bon, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Ça fait une pièce quand même bien complète, bien remplie. Voilà ce que ça donne en mode table. On a donc le coin dressing ici avec le coffre à jouets et la maison de poupées tout rétréci posé par-dessus. Par contre, vous le voyez, il y a des petits bugs là au niveau des ombres. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vrai que ce n'est pas terrible, mais bon, ce sera peut-être corrigé lors d'une future mise à jour. Et par ici, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est un sans faute au niveau des objets. Et même si pourtant, de base, ce n'est pas forcément un style que j'affectionne particulièrement, eh bien, ça a quand même été tellement bien fait qu'au final, ça me plaît beaucoup. Et je sais que je vais pouvoir en utiliser vraiment pas mal dans mes constructions du quotidien. Dites-moi si vous avez craqué de votre côté pour ce kit ou non, et ce que vous en pensez si vous comptez craquer ou pas à un moment donné. Moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait toujours super plaisir et pensez à vous abonner, ça me soutient énormément. La semaine prochaine, on se retrouve pour terminer l'ameublement de cette maison et en profiter pour donc découvrir le kit atelier d'artistes. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada